J'adore les pop-it. Les pop-it, c'est ma vie. Je pourrais en faire pendant des jours. Mon fils, j'ai quelque chose pour toi. Décroche juste une seconde, s'il te plaît. Hé, Chris ? Chris, range ce jouet. Qu'est-ce que tu veux ? Joyeux anniversaire. Quoi ? C'est déjà mon anniversaire ? Il restait une semaine. C'est passé vite. J'ai fait quoi pendant ce temps ? Ok. Où est mon pop-it des grandes occasions ? Tu pourras jouer plus tard. Je t'ai fait un gâteau. Fais un vœu. Bon ben, alors je veux un pop-it. Non, je veux deux pop-it. Non, je veux une maison pop-it. Si vous voulez vraiment quelque chose, vraiment, alors ça se réalisera. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Ça a marché. Notre maison s'est transformée en maison pop-it. Il manquait plus que ça. Maintenant, il y a ses jouets partout. Sur les murs, sur la table, sur le sol, même sur mes ongles. Non ! Ouais ! J'en ai rêvé toute ma vie. Maintenant, personne ne pourra échapper aux pop-its. Non ! Mes vêtements de marque ! Mais c'est mon anniversaire. Pourquoi mes amis ne sont pas encore venus me le souhaiter ? Oh ! Je vais ouvrir. Je me demande qui c'est. Cindy ! Bonjour, je suis contente de te voir. Pop-it ! Hé, pourquoi tu es ? Oh, je vois. Entre ! Je ferais mieux d'enlever ce paillasson. Joyeux anniversaire ! C'est un cadeau pour moi ? Oui ! Cool ! Je me demande ce que c'est. Oh ! Un autre invité ! Une seconde ! Il insiste beaucoup. Il va attendre. Arrêtez de sonner ! Un instant ! Ré ! Je vais remplacer la sonnette Simple Dimple par une sonnette normale. Entre ! Simple Dimple ! Va t'asseoir à côté de Cindy. Ce serait mieux si les gens frappaient à la porte. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Tu as eu de la chance. Oh, c'est quoi ce truc ? Chris, hé, il y a une mouche dans la pièce. Pas de problème. Tu peux t'en occuper ? Elle ne m'échappera pas. Non ! Comment tu fais ça ? Je dois tricher. Pourquoi j'entends un bruit de pop-it ? Quand même, les pop-it, c'est mieux que les Simple Dimples. Et la mouche ? Quoi ? Quelle mouche ? Je suis occupée, là. Haha, elle est accrue aux pop-it. Tu as vu, Ré ? Ré ? Je devrais m'acheter le même. C'est fun. Hé, qu'est-ce que tu fais ? C'est le nouveau mortel trombote. On joue tous les deux. On va voir qui est le meilleur. Ma Sonya Knife peut facilement battre ton King Léo. Super. Yes, j'ai gagné. Mais l'ami de Chris préfère jouer à un autre jeu plus calme. Lâche ton pop-it. Quoi ? Je suis où ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ? C'est mieux. Je voulais juste qu'on joue aux jeux vidéo ensemble. Oh, c'est quoi ce bruit ? Je dois aller voir. Sinon, je ne pourrais pas me rendormir. Oh, ça fait peur. Et s'il y avait des voleurs ? Ou des fantômes ? Abby, ressaisis-toi. Il n'y a sûrement aucun danger. Ah ! Nom d'une crêpe ! Ces pop-it me fatiguent. Mais la pauvre Madame Ross n'a aucune idée du cauchemar de pop-it qui l'attend. Ça ne peut pas être vrai ? Salut, maman. Ah ! Pourquoi vous criez comme ça ? Monsieur Limon ? Ouf, c'était mon imagination. Ouais, je m'évanouis si ma maison était faite en pop-it. Non ! Je peux faire n'importe quoi avec ce truc. Donc ça, c'est le toit. La maquette de ma maison est prête. Ah ! Qui se dort à point fermé ? De quoi rêve-t-il ? Peu importe, car le méchant réveil va tout gâcher comme d'habitude. Éteins-toi, allez ! C'est cassé ? Je dois appuyer sur tous les boutons pour éteindre l'alarme ? Oh, je crois que ça a marché. Mais qui a inventé ce réveil ? Il y en a trop. Ah, j'ai un phare ici. Oh non, je n'ai pas eu le temps de m'occuper du chien. Jackie, arrête ! Va-t'en ! Quelle horrible odeur. J'avais oublié l'heure. Je vais être en retard à l'université. Je dois vite m'habiller. Cette chemise est sale. Celle-ci est vieille. Et je vais mettre cette veste. Pas le temps de choisir des beaux vêtements. Quand des notes sont en jeu. Cours, Chris, cours. Je vais arriver à l'université. Je ne dois pas m'arrêter. Hé, quel culot ! Désolée, je suis en retard. Chris, comment êtes-vous habillée ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ouah ! Mais dans une maison pop-it, il ne peut pas y avoir de vêtements normaux. Chris a lancé sa propre mode. C'est surprenant. Asseyez-vous. C'est un costume louchi. Hé, regardez sa casquette. Tu as dévalisé une usine de pop-it. Oh, mes livres de cours. Il va étudier l'anatomie des fidget toys. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Il y aura un test important la prochaine fois. Alors écoutez bien. Qu'est-ce que vous faites ? C'est n'importe quoi. Chris a peut-être l'air ridicule, mais il est difficile de résister à tous ces pop-it. Vous aimez bien ses jouets ? Alors prenez ça. C'est pour avoir perturbé le cours. Moi ? Mais ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas enfin m'habillé comme un gars normal. Et pas avec cette mode affreuse de pop-it. Hein ? On dirait que j'ai parlé trop tôt. Je n'ai pas besoin de vêtements avec des bulles dessus. Yeah ! J'ai battu mon record ! Quoi ? Il est presque 9h du matin ? Je ne dois pas être en retard en physique. On aborde un nouveau sujet. Une serrure de pop-it ? Mais c'est quoi le code ? Ça fait du bien. Bonjour. Oh non, ce truc m'hypnotise. Je vais prendre mon livre et me dépêcher d'aller en cours. Oh, pop-it. Hé, qu'est-ce que tu écoutes ? Hum, quoi ? Ouais, les gens n'ont rien de mieux à faire. Quel mauvais goût. J'ai révisé toute la nuit. C'est un examen très important. Si je le rate, je suis fini. Hé, ne regarde pas. Eric, c'est quoi la cinquième question ? La réponse est neuf. Ce bruit m'empêche de me concentrer. Je vais devenir fou si ça ne s'arrête pas. Ils ont oublié qu'on avait un examen. J'ai de la chance d'avoir trouvé ces jouets sur le chemin de la fac. Les pop-it m'aident à évacuer le stress de l'examen. Je n'en peux plus. J'ai une idée. Encore ces jouets anti-stress. Je n'ai pas besoin de tous ces trucs. Mais moi, si. Enfin, plus rien ne pourra me déranger. Hum... Hé, qui a éteint la lumière ? Et où sont-ils tous passés ? Oh non, c'est déjà la nuit. F ! Je n'ai pas écrit une seule réponse. Tout est de votre faute. Les pop-it n'apportent que des ennuis. Ils ne me détendent pas. Au contraire, ils me rendent nerveux. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est sûr. Et la gagnante de ce round est Michelle. Encore une fois. Alors, qui osera affronter la championne en titre en finale ? Je peux résoudre un Rubik's Cube avec un seul doigt ? Je m'entraîne depuis que je suis petite. Isse, vous voulez participer ? Avec plaisir. Asseyez-vous. Tout le monde a droit à un Rubik's Cube. Comment battre une pro des puzzles ? Je vais devoir tricher un peu. À vos marques. Prêt ? Partez. À moi la victoire. Personne n'a jamais réussi un pop-it cube. C'est un génie qui l'a créé. C'est fait. Hé, ne vous inquiétez pas. Tout le monde a droit à un pop-it. Attrapez. Félicitations. Vous êtes le nouveau champion. Super. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je veux que ma maison soit normale. Je ne veux plus de pop-its. J'espère que mon souhait se réalisera. À notre avis, tu as oublié quelque chose. Mettez un like à cette vidéo. Ouais.